Quand la France crée l'armée camerounaise, ce n'était pas pour créer une armée qui va savoir lire un plan de guerre, une armée qui va protéger son territoire. Non, c'était pour créer une armée qui aura pour seul but, tuer les UPSistes, humilier les UPSistes, torturer les UPSistes. Je vous conseille ce livre-ci. Si vous voulez connaître l'histoire de l'armée camerounaise, achetez ce livre-ci. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, écrit par Thomas Deltombe, Manuel Domecq, Jacob Cassisa, préfacé par Chilbembé. Achetez ce livre-ci, il coûte 12 euros. Vous allez connaître l'armée camerounaise, c'est des barbares. Quand la France crée l'armée camerounaise, c'est pour qu'elle torture, elle viole. On ne leur apprend que ça. Les premiers instructeurs qui créent l'armée camerounaise venaient de la guerre d'Indochine, venaient de la guerre d'Algérie, où la France avait mis en place de la torture. Et c'est ça qu'ils vont apprendre aux jeunes officiers militaires camerounais, la torture, pour lutter contre l'UPC. Et Ahmad Ayudjo, comme il n'était pas aimé pour qu'il reste au pouvoir, il devait continuer avec cette armée de tortionnaires, qui arrêtait les gens, qui torturait. Mais que tu parles, Ahmad Ayudjo, on t'arrête, c'est fini, on t'en va tolérer, on t'en voyait avec les prisons partout, partout, pour torturer les gens. Cette armée-là, c'est une armée barbare, c'est une police barbare, il faut connaître. Je vous ai un peu lu l'histoire de cette armée-là. Et quand Paul Biya vient, Paul Biya continuait encore avec la même idéologie de cette armée-là, et la police fauchiver et tout et tout. La même idéologie. Je vous ai lu le commandement opérationnel. Comment en 2000-2001, ils en ont tué plus de 1000 à Douala. Et c'est pour là que Paul Biya veut mourir le pouvoir. Parce qu'il sait que s'ils quittent le pouvoir, les ONG vont retomber sur lui, le commandement opérationnel. Même en 2008, en 2008, Paul Biya en a torturé en 2008. Torturé, 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 torturé. Même en 1992, Paul Biya en a torturé. On n'a qu'une armée qui torture. Qui torture cette armée-là. Et je vais vous expliquer la genèse. La genèse, c'est que quand on crée cette armée, on lui donne l'ADN qui est de torturer. Parce qu'il y avait l'UPC. Il y avait les nationalistes camerounais qui étaient là. Et pour arriver au bout de ces nationalistes-là, il fallait que la France est des accompagnateurs. Il y avait des accompagnateurs qui vont faire le sale boulot. Semengolume le dit. Semengolume le dit que la première des choses, c'était la torture. Vous pouvez aussi acheter ce livre-ci si vous voulez connaître l'armée camerounaise. C'est les mêmes écrivains. Cameroun. Voilà les militaires camerounais avec les instructeurs français. Voilà les nouveaux militaires camerounais qui sont là avec les instructeurs français qui viennent de la guerre d'Algérie. La guerre des Douchines. Où on leur apprend comment torturer. Torturer. Le Cameroun a une armée barbare. Ce sont des barbares, ces gens-là. Ils ne sont pas là pour protéger la nation. Eux, ce qu'on leur a toujours appris, c'est de protéger le président. Donc, protéger Ahmad Dwayidjo. Protéger Paul Buya. Protéger les intérêts de la France. C'est ça. C'est ça quand la France met en place cette armée-là. La dévise de l'armée camerounaise, honneur et fidélité, c'est la même dévise que la France avait donnée. C'est la même dévise que la France avait donnée à son armée ici qu'on appelle, oui, les légionnaires. La dévise de l'armée camerounaise, honneur et fidélité. C'est la même dévise que les légionnaires. Et tout le monde sait qu'est-ce que les légionnaires. Tout le monde sait qu'est-ce que les légionnaires. Les légionnaires, c'est des barbares. C'est des tueurs. Pour avoir beaucoup de connaissances sur ce que j'ai dit, vous pouvez acheter ce livre-ci. Vous pouvez acheter ce livre-ci, le Cameroun avec A. C'est un livre qui explique bien l'armée camerounaise. Cameroun, c'est un bon livre. Cameroun avec A. Une guerre cachée aux commandes de la France-Afrique. Donc, ça va de 1948 à 1971. Ça explique bien comment la France met en place l'armée camerounaise. Comment on apprend à l'armée camerounaise à torturer, à humilier, à tuer. C'est un bon livre. C'est dans les 12 euros. Il y a aussi ce livre-ci. Ce sont les mêmes écrivains. Il y a aussi ce livre-ci. La guerre du Cameroun. Thomas Del Tor, Manuel D'Omer, Jacob Tassissa. L'invention de la France-Afrique. C'est aussi, vous voyez même là, rien que la photo même. Là, ce sont les militaires camerounais. Et en face, ce sont les militaires français qui sont en train de former les militaires camerounais. Donc, toute l'idéologie, toute l'armée camerounaise, c'est ce que la France coloniale leur avait donné. Donc, j'ai un peu fait toute l'histoire de l'armée camerounaise à partir de la période allemande. La période allemande, c'était la police troupeuse. Elle était chargée du maintien de l'ordre. Et il y avait la justice troupeuse qui était une armée de protection. Mais elle était beaucoup plus occupée par l'Afrique de l'Ouest. Et après, quand les autochtones, les chefs autochtones d'Améa, ils vont se révolter contre les allemands et tout et tout. Et c'est à partir de là que les autochtones camerounais vont commencer à mettre leurs enfants dans la justice troupeuse de l'Allemagne. Et après, quand l'Allemagne va perdre la première guerre mondiale et tout ça, les gars de la justice troupeuse dans la protection, on peut dire l'armée de protection, les camerounais qui étaient dans la justice troupeuse, ils vont fuir avec les allemands et les chefs camerounais qui vont aller, comme par exemple, chez la Tangana. La Tangana va aller se réfugier avec les allemands en Espagne, pardon, en Guinée équatoriale. Donc, les camerounais qui étaient dans la justice troupeuse, l'armée de protection allemande, ils vont fuir avec leurs rois chez la Tangana et tout ça. Ils vont aller rester en Guinée équatoriale. Et après, quand il y aura les accords de Versailles et tout ça, chez la Tangana et les camerounais qui étaient dans la justice troupeuse, ils vont revenir au Cameroun. Et quand ils reviennent au Cameroun, ils trouvent que c'est déjà la France. Et là, avec le mandat, la France, elle va mettre maintenant alors son système, son système qui sera une armée régionale. Il appelle ça une garde régionale. Après la garde régionale, la France va mettre ce qu'il appelle une garde indigène. Donc, ils nous considèrent comme des sauvages, donc une armée d'indigènes. Et après, la France va transformer ça en garde camerounaise. En garde camerounaise et tout et tout. Et les Camerounais de la garde camerounaise, ils sont toujours des accompagnateurs. Donc, c'est eux qui éclairent les militaires français comment aller tuer les nationalistes et tout et tout. Alors qu'entre-temps, les Camerounais du côté anglophone, eux, ils sont intégrés dans l'armée nigérienne. Ils vont dans des grandes écoles en Angleterre se former, comme à Elton et tout et tout. C'est-à-dire du côté britannique, les militaires camerounais, ils sont dans l'armée nigérienne, où ils ont suivi des enseignements dans des académies militaires anglaises. Vous voyez comment la France ne nous respectait pas. Les gars, c'est pour ça qu'on avait les Tatto James et tout ça, ils étaient déjà des officiers. Ils ont fait de grandes formations. Alors que du côté du Cameroun, ils étaient des indigènes, ils étaient là pour accompagner l'armée française à aller tuer les nationalistes. Après, quand le Cameroun devient donc la tutelle, c'est là que la France va donc commencer à créer l'armée camerounaise. Donc, nous partons donc de la garde indigène pour la garde camerounaise. Et c'est au sein de cette garde camerounaise que seront pris les prochains éléments de la future armée camerounaise. Donc, les militaires camerounais se sont engagés dans l'armée française, comme les Semengues. Semengues avaient fait, je crois, ils étaient dans l'armée camerounaise. Il y en a d'autres qu'on va forcer, qu'on va forcer, soit par des recrutements. Ils sont allés combattre pour la France. Il y a par exemple Bouba Kaelé, c'était un militaire camerounais, Bouba Kaelé, qui a été recruté soldat. Il y avait Bogotitus. Et Bogotitus avait aussi combattu pour la France. Je crois que Bogotitus avait fait la guerre d'Indochine, je ne me trompe pas. Et Bogotitus, le colonel qui était commandant de la GP au Cameroun. Il est même décédé dernièrement là. Mais seulement, dans certaines notes d'archives, il faut aussi comprendre que la France aussi discriminait dans l'armée camerounaise qu'elle créait. Nous, quand j'ai commencé à lire des livres, moi je croyais que Amadou Ayudjo mettait les nordistes dans l'armée beaucoup parce que ce sont ses frères. Mais quand on lit les archives de l'armée française, c'était les français même qui ont commencé à mettre les nordistes beaucoup dans l'armée camerounaise. Parce que pour eux, les nordistes faisaient peur. Ils étaient balafrés. Donc, ils avaient des trucs et ils étaient résistants. Donc, ils pouvaient être bien torturés. Donc, l'armée de la France coloniale mettait beaucoup plus la torture. Donc, dans les archives, on dit cela que... Mais seulement, quand vous entrez dans certaines notes d'archives, les français disent qu'il fallait recruter beaucoup plus au nord Cameroun. parce que... Parce que les habitants du nord Cameroun avaient un statut de guerrier par rapport aux gens de la côte. Parce qu'ils étaient grands de taille. Et ils étaient balafrés. Ils faisaient peur. Donc, la France se cherchait beaucoup plus. Les gens peuvent torturer. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de... Avant même qu'Amaraïd ne soit au pouvoir, la France elle-même recrutait beaucoup plus des gens du nord. Par rapport aux raisons que j'ai eu à donner là. Donc, les soldats camerounais ont combattu pour la France. Mais seulement, ce qui fait mal, les militaires camerounais n'ont pas eu la même formation que les autres militaires de l'Afrique équatoriale française. Donc, les militaires camerounais, la France ne leur apprenait pas grand chose. Alors que les autres militaires de l'Afrique équatoriale française, ils venaient faire des formations ici. On leur apprenait vraiment comment faire une guerre. Comment lire une carte. Comment faire la juste stratégie. Comment faire la... On leur apprenait vraiment ce qu'on appelle être militaires. Être un officier. Mais les militaires camerounais, on leur apprenait vraiment à torturer. Et c'est ça qu'on dit quand vous lisez les notes. Donc, les militaires camerounais n'ont pas eu la même formation que les autres militaires de l'AF, Afrique équatoriale française. Parce qu'au Cameroun, on a très peu d'officiers. A la veille de l'indépendance. Donc, à la veille de l'indépendance, au Cameroun, on a très peu d'officiers. On n'a que, je crois, Semengueux. Au Cameroun, à la veille de l'indépendance, on a très peu d'officiers. À la veille de l'indépendance. Qui sont officiers. Qui sont dans des académies militaires françaises. Parce que les camerounais, à cette époque, sont beaucoup plus des accompagnateurs, des assistants dans l'armée coloniale française. Ce qui fait qu'à la veille de l'indépendance, le Cameroun se retrouve confronté à un problème de cadre dans son armée. Pendant la guerre de l'UPC, ils étaient des accompagnateurs, des assistants. Ils ont accompagné l'armée française à la traque des nationalistes camerounais. Donc, on a une armée qu'on a formée pour torturer. On ne leur apprenait même pas la stratégie. Comment faire une guerre ? Comment faire ceci ? Il n'y avait que Semengueux qui avait fait ceci. Alors que du côté anglophone, eux, on les avait intégrés dans l'armée nigériane. Ils partaient en Angleterre faire des grandes écoles. Alors, j'ai vu quelque part à Elton. À Elton, il y a des gars du côté anglophone qui partaient comme le général Tato James. Lui, il était en Angleterre et il avait fait des grandes écoles de l'armée. Alors que du côté britannique, les militaires camerounais de la zone britannique étaient intégrés dans l'armée nigériane où ils ont suivi des enseignements dans des académies militaires anglaises. Or, du côté français, ça n'a pas été le cas parce que très peu d'officiers camerounais qui ont été dans des académies militaires françaises. Il a fallu attendre 1958 pour voir deux jeunes camerounais aller en formation en France dont aujourd'hui les deux sont retraités. Il y a le général d'armée Pierre Semengue et le général de corps d'armée Gansot James. Donc, c'est en 1958 que Semengue et Gansot James vont revenir en France faire alors ce qu'on appelle vraiment l'école des officiers. Alors que du côté anglophone, en 1956-1957, il y avait déjà des officiers qui sont allés en formation à Eton et à Halle, parmi lesquels le feu coronel Matodi, Matodi Titus, le général de brigade Tato James et plusieurs. Donc, du côté anglophone, ils avaient déjà des officiers, des vrais, vrais officiers. Du côté francophone, il a fallu attendre 1958 pour avoir Semengue et Gansot. Donc, vous voyez qu'on a une armée qu'on a conformée pour tuer et torturer. C'est pour ça que vous voyez que ça continue. Pour que cela change, il faut que Paul Biak quitte le pouvoir et qu'on ait un président démocratiquement élu. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de son peuple. Là, il va laisser l'armée libre. Et là, certainement, il va retravailler une nouvelle idéologie de l'armée. Mais tant qu'on aura un président que lui-même, il sait qu'il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé par son peuple. Pour qu'il reste au pouvoir, il est obligé d'avoir toujours cette armée-là, cette armée prétorienne, qui est là pour lui, qui est là pour lui, qui peut tuer pour lui, qui peut torturer pour lui, qui peut faire tout pour lui, qui peut faire tout pour lui. C'est ça, le problème. A ma doyeuse, on n'était pas aimé. A ma doyeuse, on n'était pas aimé. Donc, il a fallu qu'il se base sur cette armée coloniale. Paul Biak n'est pas aimé. Il est obligé de s'asseoir sur cette armée coloniale. C'est un armée coloniale qui avait été créé par la France coloniale. Donc, protéger les intérêts de la France, protéger Amad Ayudjo, protéger Paul Biak. C'est ça. Fauchivé, c'était quelqu'un du SDEC, du service secret français qui était de torturer les gens. que les premiers officiers camerounais ont été formés par un tortionnaire qui venait de la guerre d'Indochine, qui venait de la guerre d'Algérie. Et la personne qui connaît l'histoire, quand on te dit guerre d'Algérie, guerre d'Indochine, la première chose, c'est la torture. Là-bas, la France avait vraiment innové, créé ce qu'on appelle la torture. Et ce sont ces gens-là que la France coloniale avait fait venir au Cameroun. Lorsqu'elle a créé l'armée camerounaise, ce sont ces gens-là qui ont formé les premiers militaires camerounais, les premiers policiers camerounais. On leur apprenait comment tuer, comment humilier, comment torturer. Parce qu'en face de la France, il y avait l'UPC. Et c'est pour cela que l'armée camerounaise, elle n'est pas nationale. Ce n'est pas une armée nationaliste. Les gens qui attendent souvent que les militaires camerounais vont se lever, vont se lever pour renverser les problèmes. Mais vous vous trompez, vous n'avez pas fait une lecture de l'histoire de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise n'est pas une armée nationaliste. C'est une armée qui est créée par la France coloniale. Et la France lui donne un rôle qui est de tuer les UPC. C'est ça le rôle qu'on donne à l'armée camerounaise et la police camerounaise. Tuer les UPC. Après avoir tué les UPC, on leur a donné le rôle maintenant de protéger Ahmad Bayoujo, qui lui n'est pas aimé par les Camerounais. C'est comme ça l'armée camerounaise. C'est une armée prétorienne qui est là pour un individu. Et quand Paul Biya arrive, il continue avec la même mission qui est de protéger Paul Biya. Protéger Paul Biya. Et c'est là que dès que tu dis que je suis sur Paul Biya, il vient, il t'enlève, il te torture. Ce ne sera pas facile que vous voyez l'armée camerounaise se lever. Se lever et dit qu'ils vont faire un coup d'état à Paul Biya. Vous avez vu, même en 84, le coup d'état qu'on avait eu en 84, c'était un coup d'état qui n'était pas nationaliste. C'était un coup d'état qui était que la galère républicaine, elle était beaucoup plus assurée par les gars du Nord. Et les gars du Nord se voyaient déjà éloignés, éloignés des postes. Paul Biya les enlèvait déjà au niveau des postes écrits et tout. Et les gars du Nord se sont regroupés tout ça pour essayer de faire le coup d'état. Et après, il y avait aussi le côté de Fouca qui les soutenait. Donc vous voyez que même le 6 avril, le coup d'état le 6 avril, ce n'était pas nationaliste. L'armée camerounaise, elle n'est pas nationaliste. Elle ne s'est jamais battue pour le Cameroun. L'armée camerounaise ne s'est jamais battue pour le Cameroun. Elle ne s'est pas battue pour l'indépendance. Une armée nationaliste, c'est comme l'armée du Zimbabwe. C'est-à-dire que l'armée du Zimbabwe, c'est des gens qui se sont battus. Ils ont eu l'indépendance. Par exemple, si l'UPC réussissait à avoir l'indépendance, là l'UPC allait mettre en place une armée. Et cette armée-là allait être une armée nationaliste. Ça veut dire qu'elle, c'est vraiment le pays. Elle ne blague pas avec le pays. C'est comme l'Algérie. L'Algérie, c'est une armée nationaliste. C'est-à-dire qu'ils se sont battus. Ils ont eu leur indépendance. Et ils ont créé leur armée. C'est ça qu'on dit une armée nationaliste. C'est des gens qui se battent. Ils réussissent à avoir leur indépendance. Et après, ils mettent en place leur armée. Alors que l'armée camerounaise, elle ne s'est pas battue pour l'indépendance. Elle ne s'est pas battue pour l'indépendance. C'est la France qui la crée. Et quand la France la crée, la France coloniale la crée, la France coloniale lui donne un rôle qui est de tuer les nationalistes. Je vais vous faire écouter Semengue. La France coloniale lui donne un rôle qui est de tuer les nationalistes. Et cette armée-là va tuer les nationalistes. Et dès qu'elle finit de tuer les nationalistes, on lui donne un second rôle qui est de protéger Amadou Ayudjo. Donc, tu parles d'Amadou Ayudjo, on t'enlève la nuit, on t'emmène à tuileries, on t'emmène là-bas, on t'emmène là-bas, on te torture, on te torture, on te torture, parce que ce n'est que ça qu'on a pris à cette armée-là. Paul Biarrif, c'est la même chose. Tu parles mal de Paul Biarrif, on t'enlève comme ils ont enlevé l'ongolingue. Ce n'est que ça. Ce n'est pas une armée nationaliste, c'est une armée de barbares. Parce que cette idéologie-là continue. L'idéologie qu'on a inculquée à cette armée-là dans les années 1960, c'est la même idéologie continue. Pour que l'armée camerounaise devienne nationaliste, il faut qu'il y ait un nouveau président qui va changer toute la formation de l'armée camerounaise et de la police camerounaise. Il change tout. Et il inculque à cette armée-là que la première chose, c'est le peuple et non le président. Je vais vous faire écouter les acteurs de cette période-là parce que ce sont bien de maîtriser l'histoire. Et ça, c'est la vraie histoire. Pour savoir pourquoi l'armée camerounaise, c'est une armée de torsionnaires. Là, c'est Semengue. lui-même, il le dit. Parce qu'il y a eu un sentiment. D'abord, l'Europe a fait redire aux populations qu'ils étaient et qu'on ne pouvait pas les tuer. On ne pouvait pas les tuer. La nation croyait vraiment beaucoup à l'air d'une vulnérabilité d'Ainda. Alors, on était obligés, on était obligés, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de prendre, de couper sa tête et de venir l'exposer dans le virage. Je pense, quand même, que c'était un peu d'information pour essayer de... Parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Vraiment, ils étaient vulnérables, que... Donc là, vous avez Pierre Semengue. Quand les rebelles qu'il dit là, ce sont les UP6, hein. Ce sont ses frères, les UP6 qui voulaient l'indépendance. C'est eux qui l'appellent les rebelles. Et après vous allez me dire que l'armée camerounaise, elle est nationaliste? Après, vous allez dire que l'armée camerounaise, elle est nationaliste? Non! Elle n'est pas nationaliste, l'armée camerounaise. Ce n'est pas une armée nationaliste. C'est une armée... Prétéorienne qui est là pour protéger les intérêts des personnes. C'est ça l'armée camerounaise. C'est une armée prétéorienne qui est là pour protéger les intérêts Les intérêts des personnes, donc là, dès le début, elle était là pour protéger les intérêts de la France, et après les intérêts d'Amada Youjo, maintenant les intérêts de Paul Bia. On ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à leur vulnérabilité d'Amada. Alors, on était obligés, on était obligés, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de prendre, de couper sa tête et de venir l'exposer dans le village. Je pense quand même que c'était, c'était un peu d'information pour essayer de, parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation, que vraiment, ils étaient invulnérables, que les nations impulsables. Vous voyez ? Il dit qu'ils coupaient la tête. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords. Il dit qu'on coupait la tête, parce que c'était des rebelles. Ils se croyaient invulnérables. Ils disaient qu'ils ne mouraient pas. Donc, pour faire que le village puisse comprendre, on les tuait, on coupait les têtes. Et c'est ça qu'on a appris à l'armée camerounaise. Je vais vous faire écouter un ancien colonel camerounais. Il s'appelle colonel Mank. Il explique comment le fèvre, qui était leur instructeur, comment il leur apprenait la torture. Comment il leur apprenait vraiment tout ce qui est torture. Tout ce qui est torture. Sylvester Mank, sous-officier de l'armée camerounaise en 1960. Il est, nous l'impressionnant. C'est un barodeur, hein, genre bijard. Il était comme ça. Nous avons vu quelqu'un d'aussi prestigieux. On m'entend en tombant en admiration devant ce gars-là. C'est tout à fait normal, ils venaient de l'Indochine, de l'Algérie, ils n'avaient pas fait la première guerre mondiale, ni la deuxième. Nous, avec le temps, je crois qu'on peut se contenter, mais je crois que c'est comme ça. Vous voyez, la façon d'interroger les gens. Quand ils voulaient obtenir un renseignement, ils ne rigolaient pas. Ils ne rigolaient pas, mais ça c'est connu, on ne peut pas faire des objets sans que ça fait des objets. Moi, je n'étais jamais d'accord avec ça. Moi, je n'avais pas le mental. D'abord, lui n'était pas camerounais. Il sortait de l'Algérie. Et l'un qui était camerounais, il n'était pas dans mon camp. Il y avait un fossé énorme sur ce plan-là. Mais dans la manière où j'ai paté. Donc là, voilà un colonel. Donc là, on a essayé de prendre le mot du ciel. Il faisait que je ne pouvais pas juger. On était celui que vous avez tenté. Il pouvait s'étonner. Et même ce que je peux dire maintenant, en réalité, je ne pourrais pas le dire immédiatement après ça. Et avec le retour, je ne peux pas me permettre de juger. Donc là, vous avez un colonel camerounais. Lui-même, il explique comment l'officier Lefebvre français, il venait de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Comment il leur a pris la torture. On leur a pris la torture. Comment ils devaient torturer leurs frères. Mais, leurs frères et soeurs, et après, vous allez même dire que l'armée camerounaise, elle est nationaliste. Non, ce n'est pas une armée nationaliste, c'est une armée des barbares, des tueurs. Lui-même, il le dit. Le colonel en banque, il lui-même, il le dit. Que Lefebvre leur a pris comment torturer, comment soutenir les informations. Et que c'est lui qui les a enfantés. Lui-même, il le dit. Que c'est Lefebvre qui leur a enfantés. Ça veut dire que c'est lui qui met en place l'armée camerounaise. Et quand il crée l'armée camerounaise, les premières choses qu'il donne à l'armée camerounaise, c'est la torture. C'est la torture. C'est la violence. Contre les UP6. Contre les UP6. Et comment protéger Ahmad Ayodjou qui était vomi par les Camerounais. Vomi. Et c'est comme ça qu'ils ont relayé cette formation-là. C'est-à-dire que le colonel en banque, lui aussi, il a formé les gens avec le même système. Les gens que le colonel en banque a formé. Eux aussi, ils ont formé les autres avec le même système de torture. Semengue aussi. Les gens que Semengue a formés, il les a formés avec ce que la France coloniale leur avait appris au début. Les gens que Semengue a formés, eux aussi, ils ont formé les autres. C'est-à-dire que l'armée camerounaise, il faut un nouveau président qui va remettre ça à zéro. Rasé. C'est-à-dire que rasé. Les fondements de l'armée camerounaise, de la police camerounaise, c'est la torture. Demandez-se à n'importe quel historien. Ceux qui m'ont suivi au début, j'ai donné l'histoire à la genèse. Comment l'armée camerounaise, elle a été créée. Et vous allez comprendre que ce n'est pas une armée nationaliste. C'est une armée de traîtres. C'est une armée que la France crée de toutes pièces. La France coloniale crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Pour lutter contre les ubicistes. Et la première chose qu'on leur donne, c'est de torturer. Torturer. Violer. Violenter. Je vous ai fait écouter ce monde. Lui-même il le dit, il coupait des têtes. Je vous ai fait écouter le colonel en banc. Lui-même il le dit, que le fèvre, c'est ça qu'il leur a donné. A les miens, c'est ça qu'on leur apprenait. La torture. Koutaba, la torture. Toutes les écoles. La torture. La torture. Torturé. Torturé. On leur a pris tout. Tout. Et c'est ça qui continue. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Lui, c'était un français. Mais il était magistrat. Et lui, il était contre la torture. Donc, il a commencé à... Il a commencé à... Comment je peux dire ça ? A vouloir que les affaires aillent au niveau de la justice. Et le pouvoir colonial français n'était pas d'accord. Et ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé en France. Ils s'appellent Jean-Paul Martin. Un magistrat contre la torture. Je vais vous faire écouter. C'est-à-dire que l'armée camerounaise, c'est des torsionnaires. C'est des torsionnaires. Je ne fais que le dire. Quand on crée l'armée, c'est ça qu'on leur donne. Torturé les upésistes. Torturé. Torturé. C'est ça. Toutes les écoles de formation de l'armée, c'est la torture qu'on donne. La torture. Et là, c'est le magistrat là. L'agent de liaison de l'UPC m'ayant été amené par des gendarmes camerounais, je me suis aperçu qu'il avait été, comme je l'ai déjà expliqué, torturé par ce qui paraissait être deux gendarmes français d'un poste de gendarmerie de la région. Et ce qui m'a amené à ouvrir une information contriste pour coups et blessures. Et puis à demander une expertise médicale du médecin commandant de Kongsamba, qui m'a fait cette expertise, d'ailleurs sans trop se rendre compte de ce que ça signifiait. Et lui aussi s'est fait gronder après. Et qui confirmait, disons, pour le moins, les aspects extérieurs persistants de certaines tortures. Parce que si la gêne, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Les cigarettes, ça en laisse aussi bien sur le dos que sur la poitrine. Bon, alors j'étais à peu près sûr de mon coup, si vous voulez, sans me rendre compte que je venais là de faire déborder le vase. Le projet de l'éducation Manifestement, le Jean-Paul Martin, qui déjà avait donné lieu à interrogation et perplexité en pays, en cuve américaine, confirmait ses dérives. C'est que, bon, alors assez rapidement, j'ai reçu, après... J'ai d'abord reçu la visite de Métrier. C'est Métrier qui est venu me voir. Qui était évidemment le patron des gendarmes. Et qui m'a expliqué de manière définitive qu'il n'était pas question que moi, magistrat français en service au Cameroun, je puisse poursuivre une instruction concernant le gendarme français qui était très bien, etc. Enfin, la chose est la chose habituelle. Et je lui ai répondu très calmement et très convenablement, mais je pensais qu'il y avait une matière quand même à... Ce n'était pas parce que c'était très probablement, parce qu'on n'en était pas sûr, un agent de liaison de l'UPC qu'il fallait le... Bon, enfin, puis c'était... Comment dire ? C'était... C'était une ambiance pré-algérienne, si je puis dire. C'était en plus restreint ce qui allait... Ou ce qui déjà s'était manifesté en Algérie avec les thèses en présence, si vous voulez. Il faut sévir, sinon on n'en sortira pas. Ou au contraire, il faut essayer de... Bon, enfin, tout ça n'ayant rien de bien exceptionnel et de bien original. Mais s'exprimant de façon assez spectaculaire, malgré tout, dans cette partie du Cameroun. J'ai reçu, quelques jours après, un message du tribunal de Douala, du président du tribunal de Douala, me répercutant la décision du président de la Cour d'appel de Yaoundé, relayé par un arrêté de remise à la disposition du gouvernement français de Godefroy, qui était le directeur du cabinet d'Aïjo, à ce moment-là, je pense, et me disant, vous avez 10 jours, 15 jours, je crois que c'était 15 jours, pour quitter le Cameroun. Donc là, vous suivez, ça c'est un magistrat français. Il a voulu lutter contre la torture, parce que les militaires, les gendarmes français et les militaires camerounais torturaient les UP6. Pour cette histoire-ci, il torturait un agent de liaison de l'UPC. Et lui, il a voulu jouer son rôle de magistrat et tout. Vous voyez comment il explique ? Comment à la fin, on l'a fait retourner en France. Et lui-même, il explique que c'était la période pré-Algérie. Quand on dit période pré-Algérie, ça veut dire que la torture, la torture, c'est-à-dire que l'armée camerounaise, la première des choses qu'on lui a donné, c'est la torture, la torture, torturer, c'est une armée de traîtres. C'est cette armée-là qui avait tué les UP6. C'est-à-dire que quand la France coloniale met l'armée camerounaise, crée l'armée camerounaise, on leur donne première mission, torturer, tuer les UP6, tuer les Camerounais. C'est ça l'armée camerounaise, c'est de tuer les Camerounais, protéger les intérêts de la France, protéger les intérêts d'Amadou Aïdjou, protéger les intérêts de Paul Biya. Voilà l'armée camerounaise. Elle n'est pas nationaliste. Elle ne s'est jamais battue pour l'indépendance, cette armée. Elle ne s'est jamais battue pour l'indépendance. Même quand elle fait le faux coup d'État, le 6 avril 1984, c'est parce que la guerre républicaine, elle tait beaucoup plus les gars du Nord. Et Paul Biya commençait déjà à mettre de côté les leaders du Nord. Et c'est pour cela qu'ils ont essayé de revenir en faisant le coup d'État. Ce n'est pas une armée nationaliste. La plupart des rapports que je vois là, le Camerounais est considéré comme un pays qui torture. Qui torture. Et c'est pour cela que Paul Biya part mourir au pouvoir. Parce que la torture, la torture, elle, la torture, c'est un crime imprescriptible. ça veut dire que même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut juste te condamner pour la torture. Donc les gens qui disent que le longo-longueur, pourquoi c'est maintenant là qu'ils montrent la vidéo. Les gens qui ont torturé le longo-longueur peuvent toujours être condamnés. La torture, elle est imprescriptible. Parce que, elle est imprescriptible. Elle est imprescriptible pourquoi? Parce que quand tu es sous-président, et que je torture quelqu'un, tant que je suis président, cette personne-là ne peut pas parler. C'est pour cela que l'ONU, l'ONU donne le temps. Ça veut dire que lorsque je serai plus président, la personne-là sera libre. Et la personne-là va donc sortir les preuves que je l'avais torturée et tout et tout. Et la justice pourra me condamner. C'est pour cela que les crimes, déjà c'est les crimes contre l'humanité, donc la torture, elle est imprescriptible. Elle n'a pas de durée. Elle n'a pas de durée. Et c'est pour cela que Paul Biya, il va mourir au pouvoir. Parce que Paul Biya, les EURG l'attendent sur le commandement opérationnel à Douala, où on avait tué plus de 2 000 à 3 000 personnes. Les EURG l'attendent en 2008. Il y a eu 150 à 200 jeunes qui ont été tués. Les EURG attendent de Paul Biya les meurtres dans les prisons. On tue les gens dans les prisons, on tue, on assassine. Paul Biya, il a en douce. C'est comme ça. Beaucoup des EURG attendent de Paul Biya. Beaucoup des EURG attendent que Paul Biya, dès qu'il quitte le pouvoir, ils vont lancer ces procédures-là. Parce que pour le moment, comme il est président, il est protégé par l'immunité. Et c'est pour ça qu'il va mourir au pouvoir. Mathieu dit, mais pour éduquer ce peuple, il faut d'abord commencer par lire beaucoup de vérités. Eux, et même, ils préfèrent les directs. Le problème est que nous, Camerounais, on aime la facilité, on aime le Congo, ça et tout ça. Bon, les directs, peut-être comme ça, là, beaucoup ne vont pas apprécier. Je me dis que la base aussi doit commencer par l'école. C'est l'école. Donc, il faut changer les programmes, il faut changer les programmes et tout ça. Parler de la vraie histoire du Cameroun, parler de la période de Douala Mangabel, parler de la période de Chala Tangana et tout ça, de Matepo Samba, parler maintenant de la période des UP6, parler un peu vraiment de l'histoire du Cameroun dans son intégralité. et ça qui va permettre que les Camerounais vont comprendre que dont on n'était pas aussi faible comme ça, dont avant, on avait des courageux, dont avant, il y avait des révoltes. Parce que nous, Camerounais, on n'est pas au courant que le Camerounais, c'est quelqu'un qui se révolte. Par exemple, à Douala, à Douala, les années, je crois, 55, les Camerounais se sont révoltés contre les colons français qui ne payaient pas bien les Camerounais. Ils les donnaient des salaires de singe et tout et tout. Avec l'UPC et tout ça, les Camerounais se sont révoltés à Douala. Ils se sont révoltés à Douala. Une manifestation terrible à Douala. C'est même à partir de ce moment-là que la France avait commencé à interdire l'UPC. Parce qu'il y a eu une manifestation de taille jusqu'à ce que les Blancs, les Blancs, comme ils avaient un syndicat et tout ça, ils ont commencé à mettre la pression à la France pour que la France essaie de mater l'UPC. De mater l'UPC. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui se révolte. Mais, avec le temps, avec le temps, Aïdjo a cassé la révolte. Paul Biya, alors, il a fini la révolte. Les Camerounais, maintenant, c'est des poltrons. Alors que, si on remet en place l'histoire, on relit l'histoire, on relit l'histoire, on va voir que le Camerounais, c'est quelqu'un qui se révolte. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté d'être esclavagisé. Douala Mangabel, il n'a pas accepté que les Allemands viennent, prennent toutes les terres et tout ça et envoient les Douala aller rester dans les bidonvilles. Douala Mangabel n'a pas accepté ça. Maté Potsamba n'a pas accepté que les Allemands viennent et ramènent les boulous comme des chiens, comme des sauvages. Oui, Gaston Ossende Afana, c'est le premier économiste, le premier économiste, docteur, premier docteur en économiste en Afrique, en Afrique centrale. Il avait été tué par Ahmad Ouayoujou parce que comme le côté de la haute Sénaga maritime dont les bassins et le côté Bamiléki étaient déjà encerclés par les gens d'Abad Ouayoujou dont les militaires d'Amad Ouayoujou, les torsionnaires et peut-être aussi l'armée française. Je ne sais pas si les Français étaient encore là. Au Sénaga Afana, il est parti vers le Congo aller créer un nouveau front et Aïoujou, il a envoyé Semengue, Semengue même le reconnaît, il a envoyé Semengue et tout et tout et tout et c'est comme ça qu'ils vont réussir à attraper au Sénaga Afana et ils vont couper sa tête et Semengue lui-même il lui dit ils ont maintenant convoyé la tête de Sénaga Afana chez Ahmad Ouayoujou et comment alors vous avez une armée comme celle-là ? Comment vous pouvez dire que cette armée-là elle est nationaliste ? Une armée qui a tué ces gens ? Au Sénaga Afana Au Sénaga Afana est un économiste et militant nationaliste camerounais c'est le premier qui a écrit un livre contre le franc CFA Au Sénaga Afana docteur le premier docteur en économie en Afrique centrale Au Sénaga Afana est le tout premier camerounais à avoir obtenu un doctorat en sens économie thèse portant sur l'économie de l'ouest africain paru aux éditions Maspero j'ai même son livre il parle de l'économie quand tu lis son livre tu comprends tout du franc CFA de l'art tout 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 mais Amado Ayudjo il a fait tuer les militaires camerounais ont tué au Sénaga Afana ils ont coupé sa tête et par ça Amado Ayudjo avait demandé qu'il veut voir la tête au Sénaga Afana Au début de l'année de l'année 58 il quitte la France clandestinément pour rallier le CAIR où se trouvent plusieurs dirigeants en exil de l'union des populations du Cameroun UPC après le départ de Moumié et de ses compagnons il devient le représentant du parti en Egypte et le représente lors du conseil de solidarité afro-asiatique en 1960 il accompagne Moumié au Congo pour rencontrer le président Patrice Lumoba qui avait manifesté de sympathie pour la cause UPC mais celui-ci est alors renversé par les troupes du colonel Mobutu qui les chassent du pays de retour en Egypte il est amené à rencontrer les représentants de nombreux mouvements de libération national africain le MPLA angolaire et le PEC carverdien et guinéen ANC sud-africain etc. soutient ses espoirs au-delà du seul Cameroun il considère appartenir à la lutte de toute l'Afrique et de toute l'humanité contre l'oppression et l'exploitation pour les lendemains méconnus méconnus que ses prédécesseurs à la tête de l'UPC Ruben Oumiober et Frédéric Laurent Moumié et même que son inter-égo pour le front de l'Ouest Ernest Wange il trouve comme eux la mort en luttant contre le colonialisme et le néocolonialisme il est tué avec quelques compagnons par des troupes du gouvernement camerounais en 1966 donc les militaires camerounais les militaires camerounais ils ont tué Ossinde Afana l'un des premiers docteurs en économie au Cameroun en 1963 Ossinde Afana quitte le Caire où il s'est réfugié il se rend à Conakry en Guinée puis Accra au Ghana et il rencontre le noyau du dirigeant en exil il passe les mois suivants à Brazzaville avant d'entrer secrètement au Cameroun avec l'intention d'établir un nouveau maquis un deuxième front dans la région de Molundu qui porte la République du Congo en 1963 il y avait une révolution populaire au Congo Brazzaville au cours de laquelle le régime néocolonial de Fulbert avait été remplacé par un gouvernement dirigé par Alphonse Massamba Déba ce gouvernement était relativement favorable au rebelle de l'UPC ouvrant la possibilité d'un approvisionnement depuis le Congo les détails de son activité dans la période qui suivit sont sommaires mais Ossinde Afana semble avoir effectué plusieurs visites dans la région extrêmement pauvres de Molundu où il a pris compte avec la population locale principalement des Baka le 1er septembre 1965 un petit groupe dirigé par Asana est entré à Molundu visant principalement à éduquer le peuple plutôt qu'à déclencher un soulèvement mais a été contraint de partir rapidement il avait l'intention d'établir une organisation politico-administrative sur les lignes maoïstes mais la population de cette partie très arrière du Cameroun n'était pas réceptive à ses idées quelques mois plus tard le petit groupe d'Ossinde Afana revient à Molundu le 5 mars 1966 il avait été détecté et encerclé par des troupes qui étaient beaucoup plus à l'aise dans la forêt qu'eux-mêmes au sein des intellectuels au sein des intellectuels Myop a perdu ses lunettes et ses sandales le 15 mars 1966 son groupe est pris en ambuscade par une unité de l'armée camerounaise il ne s'enfuit pas comme la plupart de ses compagnons fait prisonnier il est tué et décapité et sa tête est transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président Ahmad Wahidjou puisse regarder la mort dans les yeux voilà donc l'armée camerounaise je vous dis c'est détorsionné c'est détorsionné cette armée là ils ont tué Ossinde Afana ils ont coupé sa tête décapité sa tête ils ont mis sa tête dans un hélicoptère pour aller présenter Ahmad Wahidjou voilà l'armée camerounaise c'est à dire que quand leur quand leur chef leur dit faites ils font ils ne réfléchissent pas ils font voilà l'armée camerounaise c'est des tueurs c'est des tueurs cette armée là c'est une armée qui ne s'est jamais battue pour que le Cameroun soit libre ils ont toujours combattu ceux qui se sont battus là c'est au sein d'Afana premier docteur en économie il y a même sa thèse il y a sa thèse en téléchargement libre même sur internet sa thèse sur l'économie sa thèse de doctorat donc le Cameroun normalement comme vous lisez l'histoire ce n'est pas un peuple de dormeurs la plupart des gars de l'UPC c'était des intellectuels au sein d'Afana premier docteur en économie en Afrique centrale momier docteur en médecine wanjie je crois qu'il était wanjie je crois qu'il était un enseignant Robert lui avait beaucoup plus de sagesse mais c'était un fonctionnaire un fonctionnaire et tout ça donc la plupart de ces gars là c'était des intellectuels la plupart de ces gars là c'était des intellectuels c'était des intellectuels et ça c'est la thèse ça c'est sa thèse la thèse de C.D. Afana vous pouvez taper au C.D. Afana thèse vous allez trouver ça c'est sans téléchargement libre et vous permet de comprendre bien l'économie la thèse de C.D. Afana c'est un téléchargement libre vous tapez vous tapez thèse de C.D. Afana c'est un téléchargement libre c'est la thèse de doctorat 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2